... Bonjour, le pays de Châteaubriand, lieu par excellence sur le département pour le randonneur. Les lisières des nombreux massifs forestiers, les landes, les chemins creux et autres étangs présents sur le pays sont autant de points d'orgue invitant à la randonnée. On y découvre ainsi le petit patrimoine bâti, une flore trop souvent ignorée, on y approche une faune très riche. La sortie de ce matin nous emmène d'ailleurs avec un petit groupe d'amis autour de Louis Fer sur les pas du célèbre poète René Guicadou. A ce sentier, il se propose de nous faire bénéficier des jolies couleurs de l'automne dans les nombreux chemins creux de la commune. Profiter un peu des couleurs d'automne, pour moi il y a des couleurs, il y a des nuances qui sont très très sympas et puis on a un petit groupe de marcheurs qui tous les 15 jours se rencontrent, histoire de découvrir un petit peu tous les chemins de randonnée autour du pays de Châteaubriand. Là on est à Louis Fer pour une petite randonnée de 7-8 km. Faire sortir les gens un petit peu de bonheur le matin, on est aussi bien dans la campagne que dans le lit ou sur un fauteuil à regarder la télé. Et puis pour la santé c'est extra, il faut savoir que trois quarts d'heure de marche c'est un point de tension en moins. Donc c'est très très bon pour la santé, la marche d'ailleurs on le voit à l'engouement pour la marche qu'il y a actuellement. C'est effectivement bon pour la santé, on se re-boosté. C'est pas mal. L'automne c'est pour les couleurs, c'est joli. L'automne c'est très joli aussi, les fleurs, la parterre, les feuilles. C'est vraiment magnifique. C'est très bon, on en prend plein les yeux. Toutes les communes s'intéressent maintenant aux sentiers de randonnée. Les communes sont partie prenante, ils nous proposent maintenant beaucoup de sentiers. Donc c'est très très intéressant. Quand on se promène, toute la faune, toute la flore, il y en a pour des journées là si on veut. De nombreux clubs de randonnée existent sur le pays. Ils organisent régulièrement des sorties de découvertes. Vous pouvez également trouver toutes les informations sur les itinéraires auprès des offices de tourisme ou en téléchargeant les fiches sur le site internet www.opaydechateaubriant.com, le site de l'ADT. www.opaydechateaubriant.com, le site de l'ADT.